Allez Max ! Wouhou ! Très vite hein ! C'est gentil Louada, mais c'est pour quelles raisons exactement que tu m'encourages comme ça ? Mais non Max, pas toi ! Max Verstappen évidemment ! Je suis à Spa Francorchamps et du coup je me suis mise en mode Formule 1 pour soutenir notre champion ! Ah bah oui, je reconnais le très célèbre Ray Dion ! En vrai c'est le virage le plus connu du monde ! Sa pente est super raide, 17% ! Ça c'est de la clinaison hein ! Ah c'est clair, tu es à Spa Francorchamps, enfin Francorchamps oui, mais Spa, pas vraiment ! Si on regarde bien la carte, le circuit est posé sur les communes de Stavelot et Malmedy, mais pas Spa ! Le circuit est ici depuis 1921, à l'époque trois personnes, dont Jules De Thiers, le patron du journal Lameuse, ont voulu relancer le Grand Prix de... Lameuse ! C'était la première course en Belgique, mais elle avait été un peu mise de côté à cause de la Première Guerre mondiale. Nous pourrions développer une boucle qui partirait de Francorchamps pour aller à Stavelot, vers Malmedy et ensuite retour à Francorchamps. Je suis persuadé que les véhicules atteindraient des vitesses très élevées, peut-être même supérieures à 100 km heure ! Et on ne peut pas dire que ce soit vraiment une réussite, hein ! Lors de la première course en août 1921, eh bien il n'y avait qu'un seul participant inscrit, du coup on l'a remplacé par des motards, et c'est surtout des courses de moto qu'il y avait au début ! Ce circuit, bof, c'est plus tout à fait le même en fait ! Il mesurait 15,8 km à sa création, et aujourd'hui il ne fait plus que 7 km et des poussières. En plus de 100 ans d'existence, le circuit n'a pas arrêté d'évoluer. Depuis 2007, on dit d'ailleurs de ce circuit qu'il est permanent, parce qu'avant ça, pendant une partie de l'année, le circuit était ouvert aux riverains et à la circulation. Pendant les courses, on pouvait même voir les traits discontinus de la route classique. C'est bizarre, non ? Prêt ! Mais tu sais que le circuit a évolué, déjà pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions sportives. Ce qui en fait maintenant à l'un des préférés des pilotes. Et là, tu sais aussi, je suis dans un endroit secret, au Race Control, où il y a toutes les équipes de sécurité qui vérifient sur toutes ces caméras que tout se passe bien sur la piste. Oh mais t'as trop de chance ! Oui, comme t'as dit, le circuit a évolué pour plusieurs raisons. Et il paraît que c'est l'un des plus complets techniquement au monde. Des virages lents, des virages rapides, du dénivelé, tout ce qu'il faut pour offrir une jolie course à vivre et à regarder. Mais c'est aussi l'un des plus beaux, vu son cadre entouré de forêts et de nature. Pour citer quelques pilotes célèbres, Dan Gurney a dit dans les années 60, « Ce tracé différencie les hommes des petits garçons ». Plus récemment, Jenson Button a déclaré « Ce circuit possède tout ce qu'un pilote peut désirer ». Ou encore Lewis Hamilton, qui a dit que c'est là qu'on peut pousser la F1 à ses limites. Bon, on parle de F1, mais c'est pas le sport le plus ancien sur place, pas vrai Luana ? Non, c'est une autre course mythique qui est arrivée ici en premier en 1924. Ici, il naissait les 24 heures de Spa-Francorchamps. Un an juste après la naissance des 24 heures du monde. L'autre grand événement du circuit, c'est évidemment le Grand Prix de Belgique de Formule 1 en juillet. Avec un record de victoire sur le circuit, détenu par un certain Michael Schumacher et ses 6 victoires. Mais actuellement, c'est le pilote Lewis Hamilton qui a le record avec 1 minute 41 secondes 252. Donc ça veut dire que c'est lui qui a été le plus rapide du monde pour faire tout le tour du circuit. C'est super impressionnant. Alors en ce moment, je suis au-dessus des paddocks. C'est un endroit où on retrouve les garages, les voitures, les mécanos. Donc c'est vraiment un espace réservé aux équipes qui sont engagées dans la compétition. Bon, en ce moment, il n'y a pas de course, donc il n'y a pas grand monde. Mais en période de F1 ou de 24 heures, franchement, on ne voit plus rien. En général, les équipes utilisent cette zone comme zone de travail. Souvent, ils se mettent sous tente pour préparer et régler les véhicules. Et le paddock, en général, n'est pas accessible au public. Bon Max, maintenant on passe aux choses sérieuses. J'ai envie d'aller voir comment ça se passe sur le terrain et faire un tour du circuit. Et pour ça, je suis avec un super pilote. Comment ça va José ? Très bien. Combien de fois tu as déjà fait le tour du circuit ? Plusieurs dizaines de milliers de fois depuis 1980. Ok, ça va. Bon, mais je suis en confiance, tout va bien se passer alors. Je l'espère pour vous. J'espère aussi. Allez, on y va. On y va. Moi, j'aime bien la vitesse. J'adore la vitesse. On est à combien là ? Là, nous, nous sommes à 100 septembre. Ah oui ? Il y a encore quelques zones humides. Donc, de temps en temps, la voiture décroche. La chicane. J'ai l'impression qu'on est dans Fast & Furious. On fait un tour ? On fait un tour. Allez, c'est parti. Wow ! Encore Louana. Elle va tellement vite. On fait un tour. C'est parti. On a fait un tour. On a fait un tour. On a fait un tour. On è democrace. Et 30 des他說.